On observe depuis plusieurs années des difficultés d'accès à la formation et de retour à l'emploi plus importantes pour les personnes en situation de handicap. En 2015, 8% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap. En Région-Centre-Val-de-Loire, ils représentent environ 16 400 personnes et 6% des personnes en situation de handicap entrent en formation qualifiante financée par la Région-Centre. Face à ce constat, la GFIP avec le Conseil Régional et la Directe ont conduit une expérimentation pour constituer un réseau de référents handicap au sein d'organismes de formation, convaincus que l'accès à la formation constitue un levier majeur d'accès à l'emploi et au développement de l'employabilité. Le GIP Alpha-Centre a été mandaté pour animer et professionnaliser ce réseau d'organismes de formation engagés dans cette démarche. Le référent handicap a une mission importante. Il peut permettre un accueil de qualité pour chaque personne handicapée avant l'accès à la formation. Il veille à adapter le parcours de formation à la situation de handicap. Il travaille en relation étroite avec les différents partenaires dont les prescripteurs comme Cap Emploi, Pôle Emploi, les missions locales. Il est la personne ressource sur le handicap au sein de l'organisme de formation. Le réseau compte aujourd'hui une cinquantaine de structures qui s'engagent à accompagner le candidat en situation de handicap à chaque étape du parcours de formation. J'étais en première année de STAPS. J'ai eu mon accident de voiture. Quand j'ai repris connaissance, j'avais 6 ans d'âge mental. Donc j'ai été en centre de rééducation et ils annonçaient 3 ans. Et justement, au bout de ces 3 ans, ils ont dit, même comme ça, il ne sera pas comme ça, ça sera fini. Il ne sera plus comme avant. Cet handicap, j'ai été pendant quelques années à ne pas vouloir l'accepter. On m'a dit, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez avant. J'avais une longue période de maladie qui m'attendait et j'ai dû retourner chez mes parents pour pouvoir m'occuper de moi. Au bout de 8 mois, j'étais dehors avec un projet professionnel. J'ai cherché à faire une formation en BTS-NRC. J'ai un petit peu ciblé ma recherche sur une entreprise handiaccueillante. Dans un premier temps, c'est de définir un projet professionnel adapté. Il peut avoir des difficultés. Après, ça nous permet aussi de réfléchir à quel type de compensation on peut mettre en place pour lever ces difficultés. On a constitué un groupe de travail sur le thème du handicap. Certains de mes collègues m'ont donné des outils de la GFIP, qui s'appelle donc Methodia, et qui permettent en fait de mieux repérer le handicap chez une personne. On a surtout voulu développer le partenariat avec tous les acteurs du handicap, de la mission locale. Donc on a fait un gros travail autour des actions de formation. Les référents handicap, on les connaît. On met cette personne en copie de la fiche de prescription. Ça facilite les choses. Être référente handicap, c'est déjà nous relationnels avec les différents partenaires, que ce soit prescripteurs ou institutionnels, cadre institutionnel. Mais c'est aussi accueillir notre public. Moi, je le reçois en entretien individuel, où on voit ensemble, avec la personne et le prescripteur, s'il souhaite être présent également, comment on peut l'intégrer sur nos actions de formation. On sait que c'est la personne qui est apte à pouvoir soit nous apporter des réponses, ou soit pouvoir nous diriger. Donc du coup, grâce à Madame Séguin, on a pu mettre en place des aménagements. J'ai commencé à me pencher sur les besoins propres à chaque handicap. J'ai rendu compte que c'était assez développé autour de l'établissement. J'ai essayé de trouver la situation la plus confortable pour eux. En septembre, tout était prêt. J'ai vraiment l'impression que j'étais connue et reconnue avec mon handicap. Je me suis dit que pour qu'il se fasse à ma langue de travail, il fallait que je me fasse à leur langue du quotidien. Donc je me suis mise à apprendre la langue des signes. Le fait d'avoir un référent handicap dans l'établissement, ça nous permet de répondre exactement aux besoins des apprentis dans notre salle de cours. C'est vrai qu'on porte aussi beaucoup les questions, les interrogations des autres. Ce réseau, pour moi, il est vraiment indispensable parce que c'est un échange spontané. Et que lorsqu'il y en a un qui a une difficulté, peut-être que c'est de façon collective qu'on essaie de résoudre les problèmes aussi. On a un sourcing. On a un sourcing au sein de la FEC avec un réseau d'entreprises qui privilégie les personnes reconnues travailleurs handicapés. C'est vraiment un projet d'équipe. On ne peut pas être tout seul à intégrer une personne en situation de handicap. Ma particularité de travailleur handicapée a très 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 rapidement été prise en compte. On s'est tout de suite adapté à ma situation. Le rôle du correspondant handicap est de mettre ses besoins en relation avec des partenaires qui vont nous permettre d'avoir le matériel. et qui saura de par sa pédagogie, son expérience, sa connaissance sûrement intégrer aussi la personne. J'ai fait plus la liaison pour savoir si du côté de la FEC, l'évolution de l'installation du poste à la FEC se faisait de la même façon que chez nous. Les informations que me donnaient les entreprises m'ont permis moi-même de découvrir des choses et réciproquement. C'est tellement bien sûr que j'ai voulu rester. Donc j'ai commencé dans un CDD et maintenant je suis en CDI depuis octobre 2014. J'ai pu poursuivre de mon côté avec un soutien même après la formation de la FEC et je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu trouver un emploi. C'est une nécessité d'intégrer l'ensemble des gens qui sont dans notre société. Tout le monde va grandir dans cette découverte et dans ce vivre ensemble. D'ouvrir grande leurs portes. Il ne faut pas se poser la question, il faut y aller. Effectivement, ce n'est pas forcément peut-être simple à mettre en place au départ puisqu'il faut aussi informer, il faut accompagner l'équipe. Modestement, je pense que je suis un meilleur formateur maintenant qu'avant de les avoir rencontrés. Grâce à eux. Savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, connaître ses limites et savoir clairement les expliquer. Je n'aurais pas pris cette formation et on ne m'aurait pas autant accompagné. Je ne m'en serais peut-être pas aussi bien remis. Ça m'a permis d'évoluer et de grandir. S'il y a une chose à retenir, c'est que je suis hyper heureuse, je ne m'épanouis dans ce que je fais. Il ne faut vraiment pas lâcher. Ils m'ont beaucoup aidé pour essayer de me mettre dans les meilleures conditions pour réussir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.